Coup de théâtre dans l'affaire Big Malion, l'avocat de la société, maître Patrick Maisonneuve, a reconnu l'existence de surfacturation, voire de fausses factures réalisées à la demande de l'UMP. Maître Maisonneuve explique que Big Malion a été contraint de facturer à l'UMP des dépenses qui auraient dû être imputées au compte de campagne de Nicolas Sarkozy. Ces factures litigieuses porteraient sur un montant estimé à 10 millions d'euros. Ce matin, le député UMP Pierre Lelouch portait plainte dans cette même affaire pour usurpation d'identité. Claude Guéant garde à vue depuis ce matin. L'ex-ministre de l'Intérieur est entendu dans l'enquête pour escroquerie en bande organisée qui porte sur Bernard Tapie. L'homme d'affaires est soupçonné d'avoir touché 408 millions d'euros au terme de l'arbitrage du litige l'opposant au Crédit Lyonnais sur le rachat d'Adidas. Claude Guéant, lui, est prié de s'expliquer sur les nombreuses visites de Bernard Tapie à l'Elysée entre 2007 et 2008. Farel Williams est commissaire d'une exposition à la Galerie Perrotin de Paris. L'artiste au chapeau en profite pour lancer son nouvel album intitulé Girls, tout comme l'exposition qu'il présente. Pour la galerie, Farel a réuni 40 œuvres, dont 16 réalisées par des femmes. Il définit cette exposition comme une ode à l'amour, une ode à l'autre et une ode à la femme.